Gout morgen, allez yyden! On démarre dans ce chapitre tête, neuvième chapitre de Gittin, la formulation du guette et ce que le mari doit dire au moment où il un divorce, voilà c'est à peu près le sujet qui va revenir dans les prochaines sériotes, comment, qu'est-ce qu'il faut écrire dans le guette, comment faut-il divorcer plus précisément, le mariage c'est un contrat qui engage deux parties. Le mari elle a des devoirs face à sa femme, la femme elle a des devoirs face à son mari, d'accord, et essentiellement, essentiellement, le côté permis au monde ou interdit au monde, c'est à dire, quand on est entré en union avec la femme, et ben ça implique que maintenant la femme elle devient permise à moi et interdite à tout le monde, d'accord, on est d'accord, selon le contrat, donc maintenant pour pouvoir donner un guette, il va falloir défaire ce contrat, ça veut dire, je veux dire que lorsque je vais te donner ce guette, tu vas devenir permise à tout le monde, t'es plus la mienne, d'accord, logique. Question maintenant, est-ce qu'un homme peut divorcer sa femme en lui disant, je te permets à tout le monde, soif à un tel, je te permets avec qui tu veux, mais face à telle personne, je veux pas que tu te permises pour lui, est-ce que ça marche ? C'est la problématique de la Mishnah, et la Mishnah me dit comme ça, celui qui divorce sa femme, va marla, et il lui dit, c'est pas écrit dans le guette pour le moment, il lui dit, je te permets à tout le monde, elle a les polis, sauf à un tel, cette phrase un peu bizarre, mais elle a, c'est comme ce qu'il y avait écrit, je te permets à tout le monde, sauf pour un tel, pour un tel, t'es pas divorcé. Rabeliez-zarmati, Rabeliez-zarmati nous dit, ça marche, ça marche, elle est divorcée pour tout le monde, sauf pour un tel, et chachamim interdisent et disent que le guette n'a pas été actionné, rien de catastrophique, c'est encore récupérable, comme nous continue la Mishnah, comment devra-t-il procéder, il reprendra le guette, il le reprendra d'elle, et il recommencera à le lui donner, et il lui dira, alors, je te permets à tout le monde, on s'arrête là pour le moment, non, allez, c'est déjà venu, on fait la prochaine phrase, comme ça, après on explique tout d'un coup, même si ensuite, il a voulu effacer cette phrase, c'est trop tard, le guette, il était écrit de manière invalidée, et irrécupérable. On explique un petit peu mieux de quoi ça parle, donc comme je vous ai dit, le mariage, c'est essentiellement ma femme, qui devient interdite à tout le monde, et permise à moi, c'est la base du contrat d'abord, que je l'ai acquise, c'est la mienne, et quand je dois le divorce, je dois la permettre à tout le monde, donc maintenant, on a sur ça maintenant une marquette très originale, si jamais je veux la permettre à tout le monde, sauf à une seule personne, selon Rabé Nezère, ça fonctionne, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que si elle passe mal avec quelqu'un d'autre, c'est très bien, si telle personne va avoir un rapport avec elle, il a un rapport avec une femme mariée, parce que par rapport à lui, ça reste une femme mariée, par rapport à tout le monde, c'est une femme libre, c'est super original, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, la Gemara, du coup, elle va prendre ça, elle va partir loin avec ça, parce qu'elle va commencer à poser, elle va s'intéresser, ça va être fixé comme ça, selon Rabé Nezère, si une autre personne va ensuite se marier avec elle, qui va ensuite la divorcer, elle deviendra finalement permise à la telle personne, parce que réellement, elle a été divorcée, ça va nous entendre dans toutes sortes de situations très originales, pour notre Mishnah, ça nous suffit, en tout cas, on a compris le principe. D'où vient cette marquette, d'abord, premièrement ? Ça vient, parce que dans un autre contexte de la Torah, vous savez qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Maintenant, la Torah, quand on nous dit, quand la Torah nous prescrit l'interdit du Kohen, on dit, Un Kohen ne prendra pas une femme divorcée de son mari. Pourquoi ? Il fallait dire, Une femme divorcée, il ne prendra pas. C'est quoi ? Un Kohen a le droit de se marier avec une veuve, mais pas une femme, avec une femme qui a été divorcée de son mari. Avec une femme divorcée, pourquoi tu dis, une femme divorcée de son mari ? Sur ça, on apprenait à la Torah qui est admise de tout le monde. Si un mari donne un guette à sa femme, en lui disant, Je te donne ce guette, mais je t'interdis de te marier avec quelqu'un d'autre. D'après tous les avis, c'est un guette qui n'est pas actionné. Parce que, d'abord, pour pouvoir donner un guette, il faut la permettre à quelqu'un, au moins, un petit peu. Là, je t'interdis à tout le monde, mais en tout cas, toi, t'es plus ma femme. Il a donné un guette. C'est un guette qui ne fonctionne pas pour permettre sa femme. Du tout. Mais malgré tout, par rapport à l'interdit des Kohenim, c'est explicite que même si un mari divorce sa femme que pour lui et sans personne d'autre, c'est fini, il ne pourra plus reprendre sa femme. Et sa femme devient une gobu chat par rapport à l'interdit des Kohenim. De ce fait, même divorcer sa femme juste de lui-même, ça s'appelle déjà un début de divorce. De ce fait, si ensuite on va la divorcer pour plein de personnes, sauf pour quelques personnes, c'est pas grave, c'est un guette qui est actionné. Les Khamim nous disent, on n'apprend pas des interdits des Kohenim. L'interdit des Kohenim, c'est un autre sujet, ça n'a aucun rapport avec le fait de permettre une femme ou pas. Là, les Anglais ont des interdits beaucoup plus stricts, on ne peut pas apprendre de la main, d'accord ? Ça, c'est la base de la Mishnah, l'interdit. Maintenant, précision pour comprendre la deuxième partie de la Mishnah qui nous dit que, selon Khamim, alors maintenant on va prendre un point très important. Il y a ce qu'on écrit dans le guette, et il y a ce qu'on dit aussi à l'oral. On a la possibilité, dans tout contrat qu'on fait, on peut ajouter des conditions à l'oral, même si elles ne sont pas précises dans le guette. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai, dans tous les domaines, ça implique d'abord, par exemple, un contrat d'acquisition. Je peux poser des conditions en les écrivant. Mais je peux aussi donner un contrat, et en précisant au moment où je donne le contrat, que je ne te le donne que dans le cadre de ces conditions-là, et si tu manques à ces conditions, le contrat n'est pas actionné. Et même si ce n'est pas écrit dans le contrat, ça marche. Pour le guette, c'est le même principe. Tu l'as donné en posant des conditions que tu n'avais pas le droit de poser, ce n'est pas grave, le contrat n'a pas été actionné. Tu devras récupérer le contrat et le redonner. Par contre, si tu as écrit ces conditions-là à l'intérieur du guette, le guette, il a été écrit de manière invalidée, et c'est irrécupérable, selon Kachamim, bien sûr, parce que si on remet les armes, tout de suite, le guette est actionné. Ça, c'est le deuxième partenaire de la Mishnah. Un dernier petit détail, quand même, qui s'est rapporté dans le barthanois, il rallonge beaucoup pour l'expliquer, alors c'est déjà lui à vous le dire. Il y a deux manières de poser une condition. Il y a soit je te permets à tout le monde, sauf à un tel, alors là, ça signifie que l'action que j'ai faite de permettre une femme, je ne l'ai pas permise, parce que je devais la permettre pour tout le monde. Et si je ne l'ai pas permise, sauf pour quelqu'un, ça s'appelle que je ne l'ai pas permis. D'accord ? Pour le moment, on est clair. J'ai la possibilité malgré tout de faire, de bloquer la femme, en la disant, je te permets à tout le monde, mais je te pose une condition, que si toutefois, le jour où tu vas te marier avec un tel, ce guette sera annulé. Alors là, ça fonctionne, c'est très original, c'est le principe des Tinaïm. La Gemara, les Rishunim surtout appellent ça, Tinaïm il ta akhariti. Un Tinaï, il y a des conditions qu'on va poser, Al-Menat, que ce n'est pas que je lui permets à 99%, je lui permets tous les hommes, mais le jour où, imaginez, je lui permets, je peux donner un guette à une femme en lui disant, je te donne ce guette, mais le jour où tu vas, je ne sais pas moi, manger des carottes, ce guette sera annulé. Je peux poser une condition pareille, parce que ce n'est pas que je l'ai permise à tout le monde, sauf pour les carottes, ce n'est pas une définition. Je l'ai permise à tout le monde. Je devais permettre cette femme à tous les hommes, mais je l'ai permise à tous les hommes. Je vais poser une condition qui va s'en prendre, sans la limiter dans son choix, je vais poser une condition qui va faire que maintenant, son guette peut s'annuler. Selon le même principe, je peux aussi divorcer la femme en lui disant, je te permets à tout le monde, mais le jour où tu vas avoir un rapport avec un tel, ce guette sera annulé. Ce n'est pas que je l'interdis de se marier avec un tel. J'ai juste posé une condition externe qui va faire que la condition externe va annuler le guette, tout simplement, et là, ça fonctionne. C'est original, je peux comprendre. Mais voilà. Ok, c'est tout pour vous. Je vous souhaite une journée pleine de la slaha. Koltou, c'est là.